Avant sa mort, Antoine Nivadjoni avait émis des doutes sur un appartement situé en face de celui de son ex-compagne. Les policiers découvrent que cet appartement a été loué par un certain José Gouargoalet à la demande de Jacques Santogne, chef du Petit Bar. De cet appartement, des complices auraient donné le top départ au tueur. C'est dans ce logement que les policiers vont découvrir l'ADN d'Antoine Mondoloni. Il n'est pas impossible que M. Montoine Mondoloni se soit rendu dans cet appartement. Il s'expliquera à cet égard. Mais nous savons, et les investigations qui ont été réalisées le démontrent, que M. Antoine Mondoloni avait une vie d'errance, une vie itinérante. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont les investigations elles-mêmes qui le caractérisent. A partir de là, il est absolument impossible de déduire de l'existence de cette seule trace ADN le motif d'une culpabilité. Parmi les personnes qui rendent visite à Jacques Santogne, les policiers identifient un certain Patrick Giovanoni. En garde à vue, cet agent de sécurité avoue avoir loué une voiture à la demande de Jacques Santogne, une Polo Volkswagen qui servira de voiture ventouse. Mais il avoue aussi avoir recueilli les confidences d'Éric Coppolagne qui lui dit avoir tiré sur Antoine Nivadjogne. Aujourd'hui encore, notamment à la lumière des déclarations des deux policiers qui ont été entendus et questionnés, il n'a pas été mis en exergue le moindre élément matériel, le moindre élément testimonial, le moindre élément scientifique qui permettent d'imputer à Éric Coppolagne l'assassinat d'Antoine Nivadjogne. A la barre, le chef d'enquête raconte les confidences du repenti. « Éric, si tu fais ça, tu montes en puissance », aurait dit Jacques Santogne à Éric Coppolagne qui, en exécutant cet assassinat, aurait pu passer ainsi dans le premier cercle du petit bar. Sous-titrage ST' 501